Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Cette vidéo va être sur deux parties. On va parler surtout de Saint Seiya. Alors c'est dans ça ! L'armure de Pégase. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et sur cette deuxième partie, on essaiera de se faire ensemble, dans la bonne humeur, notre petit classement des meilleurs animés et des meilleurs mangas. Je vous propose un peu ce thème de Saint Seiya, tout simplement parce que Saint Seiya Time Odyssey va sortir un peu moins de dix jours. Dieu de l'Olympe s'affronte pour le contrôle de la Terre. Face à eux, se dresse la déesse Athéna, aidée de ses chevaliers. Je suis Seiya, chevalier de bronze de Pégase. Et avec mes amis Chiryu du Dragon, Shun d'Andromède et Yorga du Cygne, nous nous sommes réunis autour d'Athéna pour lutter contre les forces du mal. Mais voilà qu'un nouvel ennemi fait son apparition. Son but est d'éliminer notre compagnon d'armes, le chevalier de bronze du Phénix. Découvrez une aventure inédite en bande dessinée. Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac, aux éditions Kana. Brûle mon cosmos ! Et en fait, chronologiquement, on sera situé entre l'attaque des chevaliers d'argent et l'arrivée du chevalier d'or de Lyon, donc Ayola, au Japon. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un petit rush et voir ce que ça a donné pendant toutes ces années, ce que ça a pu nous raconter jusqu'à l'ère de maintenant, Saint Seiya. Alors moi, j'ai débuté en fait tout simplement avec le petit préquel de Saint Seiya épisode G. Donc le G concerne en fait les golds. Ils sont sortis un peu les chevaliers d'or, quels sont leurs ennemis. Et franchement, on est sur une série de 20 tomes et c'est une tuerie. Le seul défaut que je peux trouver sur cette série, c'est tout simplement, bon, hormis certains me diront les dessins un peu trop efféminés, leur vêtement est trop collé à leur corps. Alors je vais essayer de vous donner un exemple assez basique. Personnellement, ça ne m'a pas spécialement gêné. Je trouve que les dessins sont quand même assez propres. On va retrouver donc notre héros principal, ça va être Ayola, justement le chevalier d'or du lion. On va retrouver également d'autres personnages comme Camus, comme Shura, comme Milo, Chakra. Enfin bref, on va retrouver toute la clique des chevaliers d'or où ils vont affronter justement un ennemi en commun. Et on va voir ce que ça va donner à la fin de cette série 20. Il y a eu également Saint Seiya épisode assassin. Malheureusement, je n'ai pas pu le lire tout simplement, manque de temps. Parce que là, je suis sur Next Dimension et Omega qui est le canon en fait vraiment de Saint Seiya. À savoir que l'épisode G, de ce que j'ai pu comprendre, on serait toujours dans le canon. Mais ça commence à ce qui paraît à être moyen. Enfin, certains ne le situent même pas dans le canon. Donc, je n'ai pas voulu aller un plus loin. Je voulais vraiment être sûr d'être dans la continuité de Saint Seiya. Je vais vous dire pourquoi on n'est plus vraiment dans le canon. Mais bon, on verra ça après. Donc, voilà ce que je vous disais. Malheureusement, les combats sont un petit peu trop brouillons. On ne voit pas très bien ce qui se passe. Ça reste un petit peu, pas illisible, mais brouillon. Voilà, je dirais brouillon. On n'arrive pas très bien à comprendre les scènes. Bref, sinon le scénario est vraiment génial. Je trouve que les personnages sont attachants. L'histoire est très bien, très, très, très bien foutue. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié, en fait, ce récit qui est donc sur 20 tomes. Et en plus, il y a eu une nouvelle réédition où on aura droit à un double tome. Suite à ça, j'ai pu également regarder la série sur Netflix, Saint Seiya. À travers les siècles, un certain genre de guéris a toujours existé. Des chevaliers. Pour ma part, je pense qu'Athéna sauvera notre terre. Mais quand Athéna est en danger, les chevaliers de l'espoir apparaissent toujours. C'est un destiné. Par les météores de Pégase ! Et la vache, ça pique des yeux. C'est vraiment, pour ma part, c'est du mauvais, du très mauvais. Pour vous dire à tel point où j'ai dû m'arrêter au combat dans l'arène entre Chiru et Pégase. Au moment où il doit mettre son météore sur son taux, là, j'ai dit stop, j'arrête. J'arrête, c'est tellement mal fait. C'est mou, il n'y a pas de truc épique. On ne sent pas de l'âme. Enfin, il n'y a pas d'âme. C'est mauvais. Pour ma part, je reste sur ça. Je reste sur le goût un petit peu amer. Parce que je pense qu'il y avait des très bonnes idées. Comme on a eu droit également au film. La terre. Athéna. Faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas et protégez-la. Si Athéna était garante de la paix sur terre, elle était aussi la déesse de la guerre. Gardienne de l'équilibre du monde. En fait, Mademoiselle Saori, Athéna, c'est vous. Elle fut cachée des forces du mal. Sauvez-vous ! Pour sa protection, elle s'entoura de valeureux guerriers placés sous le signe de Constellation. Les chevaliers du Zodiac. Qui était quand même assez génial. Même si certains ont trouvé grotesque un peu Death Mask dans sa danse. Mais j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Les chevaliers de bronze ont arrivé à s'attacher. Bon, à la fin, c'est vrai que ça partait un peu dans l'extrême avec le Big Boss de fin. Mais j'ai trouvé, franchement, le film en lui-même, j'ai trouvé assez sympa. Que là, vraiment, sur du 3D comme ça, je m'attendais à tellement autre chose que déçu. Déception, déception, déception. Et je me suis dit, je vais me refaire les animés des années Dorothée. Donc, j'ai pu enchaîner jusqu'à les chevaliers d'or. Ensuite, continuer avec le chapitre, bon, avec Asgard et tout. Ensuite, j'ai pu continuer jusqu'à un peu près, on m'a dit, de me stopper au moment dans le chapitre Hades, lors du mur de Lamentation où il y a tous les chevaliers d'or qui se réunissent. Alors, attention les amis, là, je vais faire un petit spoil. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, arrêtez-vous là et passez à autre chose ou mettez plus loin. Voilà, dans le moment où il y a le mur de Lamentation, tous les chevaliers d'or s'unissent pour détruire le mur, pour permettre en fait aux chevaliers, enfin les autres chevaliers, de rentrer chez Hades et sauver Athéna. C'est parti ! Au moment de cet épisode-là, on se retrouve dans Soul of God. Donc, c'est une série animée en fait de 13 épisodes. À l'origine, il devait comporter 25, je crois, épisodes dessus, où on retrouve tous les chevaliers d'or, donc les 12 chevaliers d'or, dans une même quête, sauver Hydrasil, enfin sauver Asgard et Edon, la Terre. Sous-titrage ST' 501 Alors, Loki aurait pris le contrôle en fait de Asgard et justement de l'arbre Hydrasil, où il va former en fait un groupe légendaire pour détruire simplement la Terre et avoir le contrôle. Donc, ça, j'ai entendu également beaucoup de points marketing, commercial, parce que ça permettait à l'Ateuil de vendre d'autres figurines, enfin bref. Tout ça, moi, je m'en moque. Sincèrement, j'ai pris mon pied en regardant les 13 épisodes. On retrouve tous nos héros, les chevaliers d'or, les 12, en forme en plus, en armure Soul of Gold. On va se retrouver avec un Athena ! qui est juste magnifique. On va retrouver certains personnages iconiques tels que Odin ou voire même Poseidon. Certes, des petits passages, mais ça a été quand même, on sent que ça a été quand même travaillé. On retrouve même l'armure de Odin. Bref, c'est juste génial. C'est peut-être du fan service, mais ça a été tellement épique que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé avec Elysion. Et Elysion, au moment, voilà, à la fin où on retrouve notre Pégase, voilà, limite en fin de vie. Et là, ensuite, on a Next Dimension. Next Dimension et Omega, j'en parlerai sur cette deuxième vidéo, parce que je n'ai pas pu terminer ces deux œuvres. Alors, je voulais vraiment avoir un avis constructif sur ces deux planches, même si Next Dimension, on l'a dit, a un petit peu de mal avec les graphiques et les couleurs. Donc, bon, je l'ai trouvé sur Vinted pas trop cher. Donc, j'essaie de faire une lecture assez rapide pour donner mon point de vue assez positif dessus. Au moment, en fait, petite anecdote, au moment où Next Dimension était sortie, il y a eu également Lost Canvas. Alors là, les amis, Lost Canvas, c'est juste terrible. Donc là, on se retrouve sur du 25 tomes, si je ne dis pas de bêtises, où on va retrouver donc nos héros favoris. Donc, Temma, Alon et sa sœur, qui sera Athena, qui est juste tellement magnifique. Et je ne vous parle même pas de l'anime qui est pareil, une tuerie qui est super bien fait. Les dessins sont magnifiques. L'histoire, elle est complètement prenante. Je dirais même, vous voyez, si j'étais un petit peu méchant, je dirais même qu'elle dépasse l'œuvre originale. Alors par contre là, on n'est plus du tout dans le canon en fait de l'histoire. C'est pour ça que je vous parlais précédemment avec l'épisode G. Ça ne sera peut-être plus le canon parce qu'avec Next Dimension, c'est une suite de Saint Seiya, mais également un préquel puisqu'on se retrouve à la guerre sainte où les anciens chevaliers de Zodiaque, pour aider Pégase à sauver Pégase, ils vont devoir affronter, détruire la Lame d'Hadès. Donc voilà, on ne sait plus trop où on se situe. Mais tout au moins, on va parler de Lost Canvas qui est vraiment un manga complètement dingue. Je peux vous laisser les quelques planches. On va retrouver tous nos personnages favoris également. La Balance, on va retrouver la Vierge. Enfin voilà, on va les retrouver vraiment dans des combats épiques. Et j'ai adoré, adoré ce manga. Les histoires sont complètement prenantes, même si à partir du tome 6, ça commence tout doucement un petit peu à chuter. Mais franchement, à chuter dans le sens où en fait, ça devient un peu du déjà vu. Il n'y a pas de prise de risque. On fait vraiment dans du déjà vu. Lost Canvas également a pu avoir à faire son sort de one shot. Donc le chronique de Lost Canvas, où on va retrouver un peu des short stories sur chaque personnage. Et pareil, sincèrement, si vous aimez cet univers, vous ne pourrez que aimer également ses récits. Donc là, vous pourrez voir d'autres personnages que vous aimez, en Chevalier d'Or, et vous raconter un peu ce qu'il a vécu et ce qu'il a dû affronter dans sa vie courante. Donc pour cette première partie, je ne voulais pas faire trop long comme je vous ai dit. Je vais vous laisser réfléchir à votre classement de vos mangas et animés favoris. Donc tous réunis, même voilà. Et sur la deuxième partie, on parlera de Saint Seiya Shio, Saint Seiya Omega, Saint Seiya Next Dimension, une fois que je les aurai terminés l'animé et également cette petite lecture. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à me dire toi, ce que tu as pensé de ces œuvres-là. Je te dis à très vite. Prochaine vidéo, très rapidement, j'espère. Allez, ciao.